Notre évolution vers une société basée sur la connaissance qui établit des systèmes ouverts ainsi que l'impact environnemental que nos actions génèrent signifie que la logistique du transport des marchandises doit relever de nouveaux défis et adapter la façon dont nous opérons à une nouvelle réalité. La génération d'une plus grande valeur économique sera dictée par la capacité des individus et des entreprises à partager, à s'engager et à coopérer. C'est une évolution vers un nouveau paradigme basé sur l'émotion ainsi qu'une approche de prise de décision fondée sur l'éthique et sur l'efficacité environnementale qui devrait façonner les valeurs et les compétences des individus qui sont amenés à diriger et à gérer ce changement. Leur formation basée sur une approche commodale et sur la rhétorique, vue comme la base éthique pour la prise de décision socialement correcte, est un défi que l'Escola Européa de Short Sea Shipping assume comme une contribution pour atteindre l'objectif commun d'une logistique durable en Europe ainsi que d'une société meilleure. L'Escola Européa de Short Sea Shipping a été fondée en septembre 2006. Elle s'est développée à la suite des cours de formation établis en 2004 par le département du service client du port de Barcelone, en collaboration avec le centre espagnol de promotion du transport maritime à courte distance, Grimaldi Lines et les ports de Rome et du Latium. De nouveaux partenaires s'y sont joints dernièrement pour offrir une valeur ajoutée au projet, le port de Gênes et Grandinavi Veloci. Ces cours sont nés du désir de trouver des formules qui offriraient aux opérateurs logistiques ainsi qu'aux universités qui enseignent la logistique la possibilité d'offrir à leurs élèves une expérience pratique sur le terrain. Au niveau personnel, l'objectif des participants est de mieux se familiariser avec ce type d'opération et d'acquérir une connaissance propre de Barcelone, de notre port et de notre communauté logistique. Depuis sa création, l'Escola Europea de Short Sea Shipping a organisé plus de 100 cours dirigés à plus de 5000 étudiants provenant principalement d'Espagne, de France, du Portugal, de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Italie, ainsi que d'autres pays méditerranéens voisins. Les participants proviennent principalement d'entreprises, d'institutions, d'administrations publiques et de médias liés à la logistique et au transport des marchandises. Nous avons élaboré des cours dirigés aux entreprises de fret routier, opérateurs logistiques, transitaires, agents maritimes, compagnies maritimes, opérateurs de chemins de fer et entreprises d'import-export. L'Escola est spécialisé aussi dans les cours conçus pour les cursus universitaires de troisième cycle et de l'enseignement supérieur dans la gestion des transports, la logistique et le commerce international. Les projets de formation 2E3S GLAD, Action et déploiement de la logistique verte et LIFE, Promotion de la logistique du fret intermodal, réalisés dans le cadre du programme européen Marco Polo, sont le moteur qui nous pousse vers nos objectifs. L'Escola offre une formation dans les services de transport, où le concept de service englobe tous les éléments à valeur ajoutée, comme le service, les prix, le temps de transit, l'efficacité environnementale et la traçabilité des opérations. Le focus sur le transport maritime à courte distance et les opérations de transport routier et ferroviaire dans leurs différentes combinaisons impliquent l'examen de ce qu'est aujourd'hui la colonne vertébrale du fret en Europe. Les cours MOST, Formation en autoroute de la mer, et SURCO, Utilisation simplifiée des connexions ferroviaires, couvrent les aspects principaux qui devraient être pris en compte dans la conception des chaînes de transport. La logistique maritime, routière et ferroviaire. Les aspects environnementaux. L'intégration du lien E-Maritime dans la chaîne générale de transport porte-à-porte. Les systèmes de communautés portuaires pour l'échange d'informations entre les fournisseurs de services et les utilisateurs concernés. Un guichet unique pour les formalités administratives. Un régime de responsabilité unique qui couvre toute la chaîne intermodale. Les perspectives actuelles, futures et les possibilités de l'intermodalité. Tous les cours incorporent une analyse de cas où les élèves doivent faire face à des problèmes et à des situations de prise de décision et où le travail en groupe joue un rôle important dans le développement du cours. Le fait de participer à des cours de formation dans un environnement qui exige une collaboration et une coexistence pendant quatre journées consécutives pleines d'activités renforce la coopération entre les intervenants et l'échange de Gner Hall. La formation que reçoivent nos élèves devrait leur permettre d'améliorer la performance environnementale du transport, d'améliorer la gestion de la demande de transport et de l'échange modal, de mieux coordonner les besoins terrestres et de transport tout en permettant d'aligner les exigences du transport avec le besoin d'accessibilité, d'optimiser l'usage de la capacité existante d'infrastructures de transport pour aller vers un système de transport intermodal meilleur et plus équilibré. Ceci inclut la connaissance du réseau trans-européen de transport, de développer un système de prix plus juste et plus efficace tout en garantissant l'internalisation des coûts externes, d'introduire rapidement les technologies propres et utiliser des véhicules respectueux de l'environnement, de pratiquer une gestion plus efficace et respectueuse de l'environnement. Il présente aussi les outils de contrôle qui permettent de surveiller et de soutenir la politique établie et le processus de prise de décision. Un autre aspect essentiel de la formation, que l'escolat juge décisif dans l'éducation de ses étudiants et notre volonté de transmettre les valeurs de l'Union européenne. Notre personnel enseignant est formé de 33 professeurs de grand prestige qui sont des professionnels, leaders dans leur domaine et des cadres du secteur de la logistique et des transports provenant d'Espagne, du Portugal, de France, d'Italie, de Belgique et des Pays-Bas. L'escolat a bénéficié de la participation de plus de 60 professeurs invités d'Europe et des États-Unis, dont 30% sont des professeurs universitaires expérimentés et 70% viennent des secteurs publics et privés. Le European Short Seed Network a joué un rôle clé dans la promotion et le développement de l'escolat et tous les deux partagent les mêmes buts et objectifs. Promouvoir la connaissance de la commodalité et faciliter les coordonnées de contact de tous les utilisateurs potentiels nationaux et européens du transport maritime à courte distance et du transport ferroviaire, ainsi que des compagnies, organisations et administrations du transport maritime et ferroviaire. Ce projet n'aurait pas été possible sans la participation des compagnies et des administrations qui ont mis leurs infrastructures et leurs moyens techniques et professionnels au service de la formation. La possibilité d'utiliser les ports, les navires et les trains comme salles de classe, ainsi que la connaissance et l'expérience pratiques des professionnels de l'industrie font en sorte qu'un modèle unique de formation soit possible. Barcelone est plus qu'une simple ville d'Europe et de la Méditerranée. C'est un point de rencontre convivial qui représente une façon de comprendre la vie et le progrès de la société basée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et nous, les personnes qui appartenons au secteur de la logistique, nous nous engageons à défendre ces valeurs. Les valeurs de l'Escola incluent Imagination, ou la créativité, Dialogus, ou le dialogue et la coopération, Fides, ou l'engagement envers les personnes et l'environnement. Elles incluent en outre Libertas, l'autodétermination nécessaire pour faire avancer notre projet, Opus, qui est le travail et l'effort partagé pour arriver au but. Et Sapientia, la connaissance que nous souhaitons partager et construire. Nous espérons atteindre l'éloquence de la rhétorique, ou l'art de parler et de bien faire, pour donner à nos cours le pouvoir de ravir, de persuader et d'enthousiasmer. En un mot, de bouger. Parce que nous voulons que l'émotion soit le moteur derrière l'action qui va permettre à nos communautés logistiques, ainsi qu'aux personnes qui travaillent dans la logistique, d'atteindre les objectifs que nous avons fixés, principalement la capacité de créer et de gérer des chaînes logistiques vivantes pour pouvoir affronter un monde qui se transforme. Internet et les nouvelles technologies nous ont permis d'étendre nos activités d'une façon plus simple et plus rapide, et de maintenir un contact durable avec nos élèves qui, après les cours, deviennent des amis à vie de l'école et des fervents défenseurs de la logistique durable.